Le renforcement dans l'aube depuis hier, 1er novembre, du dispositif d'accueil de l'hébergement d'urgence à l'approche de l'hiver et ce jusqu'au 31 mars. Le réseau d'aide aux personnes sans abri s'organise. Toutes les places et les lits ouverts au SDF sont désormais disponibles. Il y en a 68, aussi bien dans l'agglomération troyenne que dans tout le département. Le but est de ne laisser personne dormir dans la rue la nuit. Écoutez Valérie Lebourg, elle est directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Nous disposons dans l'aube de 58 places d'hébergement d'urgence pérennes sur toute l'année et de au moins 10 places supplémentaires au cours de la période hivernale qui débutent donc le 1er novembre et se terminent le 31 mars. Et ce pour faire face aux températures de grand froid qu'on pourrait avoir pendant les mois d'hiver. Alors dans les différents établissements qui accueillent toute l'année des personnes dans l'urgence, ces établissements ouvrent d'autres lits supplémentaires. On a les capacités pour ouvrir d'autres lits supplémentaires pendant ces périodes d'hiver. Donc on n'ouvre pas un établissement supplémentaire. Donc nous avons 8 établissements qui peuvent accueillir des personnes en urgence, sur Troyes, sur le Grand Troyes, mais également sur Romilly, Chahours, Hervies et Pinot.